On cherchait un match, on parlait beaucoup de ce match référence, on l'avait fait à l'extérieur, on l'avait fait à Mont-de-Marsan. Pour l'instant on n'avait pas été capables de faire un match abouti en défense et en attaque et en conquête. Peut-être nous avons manqué un petit peu la discipline en premier mi-temps. Mais en face, on savait qu'on avait une équipe qui joue beaucoup, qui conteste très bien le RAC. On fait un tam et quand on voulait, on prend un super essai et on prend un autre un peu de casquette. Mais à 14-7, je crois qu'on s'est affolé, on a continué à jouer, on a continué, on a dit de ne pas prendre les poils en premier mi-temps, de les chercher à toucher, de provoquer les choses. Hier, je parlais un peu de cette récupération, mais surtout de cette récupération mentale. J'ai donné le week-end aux joueurs pour vraiment se libérer la tête un peu et on sait très bien qu'on a la semaine importante pour bien finir le vlog. Aujourd'hui, on a quatre matchs sans défaite, parce que tu n'as pas dit quatre victoires, parce qu'on a fait le match une Lachene, mais on a enclenché une belle petite série. On a envie de la continuer et de bien finir le bloc. D'abord, il faut bien finir le bloc. Après, on sait qu'il nous reste à Rouen, qu'il nous reste à Carcassonne, qu'il nous reste à Oyonax et qu'il nous reste à Angoulême. Ce champion-là, il est très dur. Il est très dur pour tous. Nous, on sait que l'on a notre destin en main et on va essayer de continuer à provoquer les choses. Je crois que le public s'est rendu compte, s'est rendu compte que les joueurs s'étaient déterminés. Et ça, on nous a transmis dans la stratégie de ne pas prendre les poils, je crois, d'aller en touche. Et même à un moment donné, Ensoy ne trouvait pas la main en touche. Mais derrière, il y a la mêlée qui nous remet encore la tête à mon endroit. Et chaque fois qu'on a pris une pénalité, on n'a pas de amour, on s'est mis à 10 mètres et on a continué à rester focus et à rester dans les matchs, que c'était la clé. C'est la seule chose que je dis à la mi-temps, c'est de ne sortir pas des cadres. Rester dans les cadres, ça va venir. Rester dans les cadres, ça va venir. Rester dans les cadres, on a continué à provoquer des choses, et c'est une grosse performance de toute équipe. C'est un peu l'histoire de notre saison, sur certains matchs, surtout les matchs à l'extérieur. C'est qu'on fait des super premières mi-temps, on est toujours proche de le faire. À la mi-temps, on se dit qu'on y est, qu'on fait des super premières mi-temps. Et puis c'est bien une des fois où on a su passer devant même en seconde de mi-temps, imposer notre rythme. Et derrière, c'est vrai que sur la fin de match, on a craqué oui et non. Je ne sais pas si c'est une question physique, de réglage. C'est dur à chaud un peu parce qu'encore une fois, sur la physionomie du match, on se retrouve à en prendre 40, alors que même nous, on n'a pas le sentiment de s'être fait surdominé. Contrairement à il y a deux semaines à Odiona où franchement, il n'y avait rien à dire. Mais voilà, en fait, tu regardes le score petit à petit, tu te dis, tu vas finir en prendre 40, alors que mine de rien, tu essaies de jouer bien. À la mi-temps, tu es prêt, tu as un gros banc. Et derrière ça, sur les 30 dernières minutes, on a pêché sur certains domaines et on a peut-être à certains moments perdu notre sang-croît, alors qu'on n'était pas très loin au score d'eux. Et eux auront su rester calme, rester dans leur match et être efficace en zone de marque. Ce qui fait qu'à la fin, on n'est pas loin d'en prendre 40. La dynamique, elle continue. On reste là sur quatre matchs en effet. C'est très positif à nous de conserver cette dynamique. Et ce soir, très, très content de la victoire, surtout avec la manière. Et la semaine prochaine, on a encore un gros morceau qui nous attend ici, c'est Vannes. Donc, il va falloir confirmer. On avait mis un mot de la semaine, c'était solidarité. Et je pense que les 23, même les 40 joueurs de l'équipe, on a fait preuve de solidarité déjà cette semaine et sur le terrain ce soir. Après, voilà, en conquête, on a fait le job. Et pour nous, derrière, c'est beaucoup plus facile de jouer quand devant avance et que les avant font le travail. Je suis très content. C'est sûr qu'au début de la saison, je n'avais pas cette confiance que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus facile d'enchaîner les matchs et de faire de bonnes prestations. Mais voilà, tant que l'équipe, elle gagne, c'est le principal. Donc, on est très content de la victoire ce soir et de ma performance aussi. Mais voilà, il faut se remettre en question chaque semaine et confirmer le week-end après.